Monsieur Mohamed Bouard-Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors le projet de loi sanitaire qui sera adopté demain lundi, c'est un texte de 476 articles. Les députés ont introduit durant leur débat l'équivalent de 73 amendements. Certains partis politiques ont appelé tout simplement au retrait de cette loi qui porte un teint à la situation de la santé actuellement en Algérie. Qu'est-ce qu'il en est exactement, monsieur Bouard-Abdallah ? Quels sont les amendements retenus en définitive par la commission santé ? Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Ce que je tiens à préciser moi, en tant que président de la commission et en tant que professionnel de la santé, moi je trouve qu'on a besoin d'une loi de la santé. Vraiment notre organisation de la santé ne marche pas. Il y a beaucoup de problèmes. Je pense que la loi va résoudre beaucoup de problèmes. Ce ne sera pas uniquement la loi, mais aussi le mode de gestion et l'adhérence des professionnels de la santé pour sauver le secteur de la santé. Quels sont les amendements qui ont été introduits par rapport à ce qui est proposé par les députés, les 73, les ceux retenus par la commission ? On a retenu, sur les 73, on a retenu 22 amendements qui parlent beaucoup plus du renforcement du secteur public que je partage l'avis des gens qui ont mis des amendements parce que le secteur public, si on veut avoir un système de santé bien fort, il faut vraiment avoir un système de santé publique très fort. Mais certains considèrent qu'avec la contractualisation, le système adopté dans la loi, cela risquerait à long terme ou à moyen terme de menacer ce qu'on appelle aujourd'hui une ligne rouge qui est la gratuité des soins en Algérie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Bouabdallah ? Pour moi, ce n'est pas le cas du moment qu'il y a un article. C'est l'article 12 qui est clair, qui parle de la gratuité des soins, qui est garantie au niveau du territoire national et pour tout le monde. Ça, on ne peut pas y revenir. Je ne pense pas que, quelles que soient les modifications ou les montages financiers à faire, on ne pourra jamais se détacher de ce principe et cet acquis qui est très important pour la population algérienne. Alors, mais ce qui est relevé par rapport au débat que suscité au niveau de la plénière et au niveau de la commission, c'est que vous avez l'article 12 qui évoque la gratuité des soins et l'article 343 limite le financement de l'État et selon l'intervention du ministre au niveau de l'APN, pratiquement 8 millions d'Algériens au moins non assurés et seront peut-être exclus d'office de la gratuité des soins. C'est le cas ou pas le cas, M. Bouabdallah ? Pour moi, ce n'est pas le cas parce que du moment que les gens de la CNAS parlent de 40 millions de détenteurs de la carte chiffre. Exactement. Les ayants d'arroi et les assurés sociaux directement. Ça reste une frange de société qui va être prise en charge par la solidarité. C'est les gens en difficulté. Et le caractère social de la politique de l'Algérie, elle ne pourra jamais y revenir, je ne pense pas. Donc je suis confiant pour ça. Alors, autre aspect, M. Bouabdallah, c'est l'article 176 relatif au temps complémentaire. Certains disent aujourd'hui que le lobby des professeurs ont réintroduit l'activité complémentaire supprimée auparavant par la commission et supprimée également dans le texte initial qui a été envoyé par le ministère qui proposait la suppression du temps complémentaire. Pourquoi avoir au niveau de la commission levé l'interdiction du temps complémentaire ? Voilà. On a présenté cet article. Il y avait le ministre qui est le porteur du projet qui avait posé certains problèmes concernant cet article. Ils disent qu'il y a des dispositions dans les textes de la fonction publique qui autorisent certaines professions à faire du travail lucratif. Maintenant, nous, au niveau de la commission, on a adopté une position intermédiaire, disons. On n'a pas interdit l'activité complémentaire, mais on ne l'a pas autorisé aussi. Mais vous avez levé l'interdiction. On a levé l'interdiction. Ça, ça va rester dans les prérogatives du ministre de la Santé. S'il va voir qu'il aura besoin de l'activité complémentaire, il n'a qu'à la faire avec la fonction publique. Mais ce qui est important dans l'activité complémentaire, si elle va être faite, c'est de la réglementer et d'avoir les capacités de maîtriser le contrôle et les inspections. C'est ce qui est important, je pense. Mais qu'est-ce qui a motivé exactement la levée de l'interdiction ? Pourquoi ne pas l'avoir maintenue ? Parce qu'à un moment donné, les professionnels de la santé se plaignaient que les professeurs et les médecins avaient un pied dans le public et un autre au niveau du privé. Oui, c'est ce que je vous expliquais, du moment qu'il y a des dispositions dans les textes de la fonction publique. Pourquoi nous, on va interdire quelque chose qui existe dans la fonction publique ? Mais c'est au ministère de la Santé d'avoir le courage et la capacité, s'il a la capacité et le courage de contrôler ça et de la maîtriser, il peut la mettre, s'il veut, en collaboration avec la fonction publique. S'il voit qu'il ne peut pas la maîtriser, il ne va pas la mettre. Ça ne veut pas dire que dans la loi, que l'activité complémentaire, elle est autorisée. C'est tout. Mais est-ce que toutes les dispositions qui sont adoptées aujourd'hui vont dans le sens de la protection du malade ? Oui, c'est ça. L'amélioration de notre système de santé ? C'est pour ça qu'on a dit qu'on a besoin d'une loi, d'une nouvelle loi. Moi, je trouve que dans la loi, il y a beaucoup d'articles qui vont ramener du bien pour le malade, pour le réconforter, pour l'aider à avoir des soins de qualité partout en Algérie. Entre autres, par exemple, je vais vous citer, il y a des articles qui concernent de donner le caractère spécifique aux établissements hospitaliers. Quand on dit caractère spécifique, ça veut dire une gestion spécifique. On est arrivé à dire et à constater sur le terrain qu'on ne pourra plus gérer les établissements publics de santé comme une administration. C'est-à-dire qu'il faut avoir des souplesses de gestion et donner des prérogatives aux gestionnaires de pouvoir intervenir au temps opportun. Et d'éviter beaucoup de bureaucratie, disons, de démarches administratives qui tardent à servir le service de santé. Ça va donner plus de flexibilité aux gestionnaires pour recourir, par exemple, si besoin est, à la réparation de matériel ou l'achat de matériel sans passer par l'autorisation ou le visa du ministère des Finances ? Exactement, c'est ça. Les appels d'offres, le code des marchés publics ? C'est ça. Quand il y a une urgence d'intervention, le gestionnaire peut intervenir et ensuite, il y aura un contrôle financier en postériorité. C'est-à-dire qu'il peut faire l'achat ou la réparation. Ensuite, il y a un contrôle financier. Mais le contrôle, il restera toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contrôle. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'autorisation ou le pouvoir de faire ce qu'il veut. Il y a toujours un contrôle qui va se faire par des experts financiers. Donc ça, ça rentre dans le cadre d'aider les gens et d'intervenir rapidement pour être au service du malade. Mais pourquoi ce texte a suscité autant de polémiques, M. Bouabdallah ? Pourquoi il n'a été présenté qu'au bout pratiquement de deux ans ou trois ans d'attente au niveau de la plénière ? Moi, je trouve que c'est normal parce que c'est un secteur très important. Le secteur de la santé, il touche toute la population algérienne. Il ne vise pas une frange de société. Tout le monde est concerné par ça. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, moi, je sens qu'il y a un besoin de mettre notre système de santé à jour par rapport à ce qui se passe autour de nous et surtout par rapport aux réalités qui existent sur le terrain. Il ne s'adapte plus à ce qui existe. C'est-à-dire la loi 85, je ne pense pas qu'elle pourra gérer le système de santé actuellement. Et en plus, c'est tout le monde qui se plaint du système de santé actuellement. Et les professionnels, et les usagers, et les gestionnaires. Tout le monde se plaint. Donc il y a un besoin d'apporter peut-être quelques modifications de la loi qui vont dans le sens d'améliorer le système de santé. De l'améliorer et de l'adapter par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Par exemple, vous avez l'article 81 qui avait suscité beaucoup de polémiques qui concernent un peu et qui donne le pouvoir aux femmes de recourir à l'interruption de grossesse s'il y a un risque quelconque sur la santé du bébé ou sur la santé de la maman. Il y a eu beaucoup de débat autour de cette question suscité au niveau du Parlement. Est-ce qu'on peut considérer que vous l'avez retiré, vous l'avez légèrement amendé ou amélioré, M. Bouabdallah ? Moi je pense à mon avis... L'article 81 et 82. Moi à mon avis, je pense qu'on a mis un bon article qui prend... En substitution pratiquement à ce qui a été présenté dans la version originale. Exactement, on les a mouturés tous dans un seul article qui parle d'interruption thérapeutique de la grossesse. C'est le médecin qui décide quand il y a un danger, que ce soit pour le fœtus ou pour la maman, le médecin peut prendre les décisions nécessaires pour aider la maman. Mais pourquoi c'est le médecin qui doit prendre cette décision et vous l'avez validée et non pas la maman, M. Bouabdallah ? La maman, le médecin ne peut pas faire quelque chose à la maman sans l'avertir. Il y a un article qui oblige le médecin d'informer tous les malades, et pas uniquement les femmes enceintes. Tous les malades doivent être informés et il faut qu'il y ait leur consentement pour tout acte médical. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à ce que vous avez modifié au niveau du texte, c'est le médecin qui donne l'autorisation et non pas la maman ? Vous avez cédé à certaines pressions de certains partis politiques qui avaient dénoncé justement ces deux articles, 81 et 82, dans leur mouture initiale. Non, moi, au niveau de la commission, je vous dis franchement qu'il n'y a eu ni pression de partis, ni autre chose. C'était un débat entre les membres de la commission et que je salue. La commission, elle est composée de beaucoup de médecins, de gens bien, qui comprennent bien la chose. Donc, on a pris la décision de mettre cet article qui va aider les mamans dans toutes les situations. Alors, M. Boabdallah, moi, je voudrais revenir avec vous sur une question qui suscite beaucoup de polémiques actuellement. C'est qu'on a vu que dans le texte qui a été proposé, c'est la loi qui le concerne, le service civil, il est maintenu dans la loi ? Oui, on a amendé quelques trucs dans le service civil, c'est-à-dire dans le projet de loi, il y avait l'interdiction pour les insujeter au service civil de passer, par exemple, le concours de maîtrise. Cette interdiction, on l'a levée au niveau de la commission. En plus, concernant le nouveau dans le service civil, c'est que les postes vont être proposés en fonction de la carte sanitaire, c'est-à-dire que c'est les établissements qui auront besoin de médecins spécialistes qui vont faire la demande. Pourquoi ça ? Ça, parce qu'un gestionnaire, quand il demande un poste, il doit offrir les moyens, surtout techniques, pour l'accomplissement de sa mission. Donc ça, je pense que ça a apporté quelques nouveautés, mais le caractère obligatoire, ça a été maintenu, c'était défendu par les porteurs du projet. Donc, en prétextant que pour arriver à couvrir le territoire national, c'est la seule solution qu'il voit en ça, actuellement. Et vous en êtes convaincu aujourd'hui, M. Bouabdela ? Moi, ma conviction serait que c'est d'offrir les moyens et de mettre en place des moyens et accompagner le médecin. C'est ça qui va faire disparaître le service civil. Alors, M. Bouabdela, je voudrais revenir avec vous sur le principe de gratuité qui est consacré dans cette loi et qui est à la fois aussi constitutionnalisé pour assurer l'accès aux soins à toutes les personnes vulnérables et à tous les Algériens. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à cet principe de gratuité, c'est qu'il y a eu des amendements aussi qui ont été introduits pour certaines parties, pour certaines personnes qui, elles, devront à l'avenir payer. Comme par exemple les étrangers en Algérie, à l'avenir, ils paieront les soins alors que la loi précédente leur consacrait le principe de gratuité. Bien sûr, un étranger qui est ici, qui est installé, qui est bien, qui vient travailler ici en Algérie, s'il est malade, il doit être soigné, mais il doit payer. Oui, comme on paye, comme nous les Algériens, quand on est ailleurs, c'est tout. C'est tout à fait normal. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'un étranger doit payer les soins qu'on va lui offrir. C'est légitime. Mais qu'est-ce que vous entendez par étranger ? Tous les étrangers ? Ou alors vous avez mis des paramètres pour expliciter, pour qu'il n'y ait pas de confusion ? Par exemple, certains reprochent, par exemple, à cette loi, c'est le fait que certaines personnes, notamment vulnérables, comme par exemple les sub-sahariens, les sub-africains, et puis vous avez, par exemple, ne pourraient pas, ils disent, à l'avenir, accéder aux soins. Est-ce que c'est le cas ? Non. Les gens ont une position de faiblesse. L'Algérie, elle a toujours été du côté des réfugiés, des gens qui ont des difficultés dans leur pays. Ça, ils sont pris en charge. Ils seront pris en charge aujourd'hui, demain, après-demain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème pour ça. Mais quand on parle des étrangers, les étrangers, par exemple, il y a des gens, beaucoup, qui sont dans le secteur économique. Est-ce que vous l'avez spécifié dans la loi ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Alors, M. Bouabdelà, autre aspect sur lequel je voudrais revenir avec vous, vous considérez que cette loi, par contre, a consacré beaucoup d'avancées, notamment en ce qui concerne certains aspects, comme par exemple la greffe rénale, qui est maintenant autorisée par la loi. Tout à fait. Encadré par la loi, bien clair, les médecins seront à l'aise, et les donneurs seront à l'aise, et les récepteurs aussi seront à l'aise. J'espère que ça va marcher, c'est tout. La procréation aussi assiste ? Aussi, l'assistance à la procréation aussi, ça va être réglementé pour aider les gens à avoir des enfants, s'ils le désirent. Alors, le privé, dans son activité, c'est réglementé, puisque dans l'ancienne loi, le privé n'existait pas. Exactement. Le privé, c'est important. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai apprécié dans cette loi, c'est que, pour les installations des privés, ça va être fait dans l'avenir, sur l'autorisation du ministère de la Santé, comme toujours, mais c'est sur les besoins qui sont exprimés par la carte sanitaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut avoir une structure de santé privée, ça doit répondre aux besoins de la carte sanitaire algérienne. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de s'installer là où il veut. Ça, c'est très important. C'est pour pouvoir couvrir le territoire national avec les structures de santé qui peuvent aider les malades et rapprocher le médecin du malade, plutôt. Mais est-ce que cette loi donne la possibilité à un droit de regard, par exemple, sur la nomenclature des prix pratiqués par le privé ? Oui, c'est mentionné dans la loi. Il faut réviser, il faut appliquer la nomenclature des prix. Et en plus, il y a un dispositif réglementaire qui oblige les privés à afficher les prix. C'est-à-dire, le malade, quand il rentre dans une structure privée, il va à l'affichage des prix pour n'importe quelle pathologie. Il saura à l'avance combien il aura à payer. Le rôle de la CNAS renforcé ? Est-ce qu'on a supprimé cette dichotomie existante actuellement ? Si on est dans le privé, dans le public, il y a la gratuité des soins. Si nous allons vers le privé, on paie les soins sans être assuré du remboursement, M. Bouabdallah ? Oui, mais la CNAS aussi doit faire la liste des prix. La nomenclature, c'est elle qui fait les prix. Ce n'est pas le ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé, il va veiller sur l'application de ce qu'il y a. Ce que va proposer la CNAS, par pathologie ou par jour d'hospitalisation et tout. Mais est-ce que la CNAS remboursera à l'avenir, dans le cadre de la loi, les soins prodigués au niveau du privé ? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit dans la loi. Pourtant, vous consacrez la contractualisation, le principe de la contractualisation. Oui, mais une fois qu'il y aura une contractualisation, c'est tout à fait normal que la CNAS va prendre en charge ses assurés sociaux. Que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors, l'État a injecté dans la loi de finances 2018 l'équivalent de 500 milliards de dinars pour assurer le paiement des retraites avec le déficit de la CNR. La CNAS dépense plus de 400 milliards de dinars pour la santé. Et l'État, l'équivalent de 300 milliards de dinars pour bien sûr soutenir la santé en Algérie. Et nous savons que 65% de ces 300 milliards sont consacrés au salaire pour payer un peu les travailleurs qui exercent au niveau de toutes les structures hospitalières. Alors, que reste-t-il aux soins et à la recherche aujourd'hui ? Est-ce qu'on devrait leur consacrer un budget à part qui ne rentre pas dans le fonctionnement ? Pour qui ? Pour, bien sûr, les hôpitaux, M. Boabdallah. Les hôpitaux, si. Puisque 65% de l'enveloppe dégagée par l'État pour la santé va au salaire. Oui, c'est à la charge de l'État. La santé, c'est à la charge de l'État. Même la gratuité, elle est à la charge de l'État. Ce n'est pas à la charge de qui que ce soit. C'est l'État qui prend en charge le secteur de la santé. Maintenant, la CNAS, s'il adhère au financement du système de santé, c'est par rapport à ses adhérents, c'est par rapport à ses assurés sociaux. Elle doit les prendre en charge. C'est tout à fait normal. Pourquoi on paie une assurance ? Je ne vois pas l'utilité de payer une assurance si on n'est pas pris en charge sur le plan médical, quand on est malade. Mais est-ce qu'on ne va pas accentuer encore les difficultés d'une autre caisse qui est celle de la CNAS, si on l'oblige à mettre plus d'argent qu'elle en a ? Non, la CNAS, elle va... Puisque déjà, elle a soutenu le déficit de la CNR, même si elle a été remboursée. La CNAS, elle ne doit soutenir et financer que ses adhérents, si vous voulez, ses assurés sociaux. Autre chose, ça va de leur organisation. La CNAS, c'est une boîte à part. Elle n'a qu'à s'organiser et de capter plus de rentrées, peut-être, en obligeant les gens d'adhérer aux assurances sociales et d'avoir plus de revenus. C'est tout. Mais dans le cadre de la contractualisation, est-ce que c'est la CNAS qui va payer dorénavant les soins, M. Boabdallah ? Elle va payer les soins pour ses assurés sociaux et leur ayant d'alors. Elle ne va pas payer pour les autres. Alors, des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, M. Boabdallah. On ne peut pas parler de la gratuité des soins alors que les soins ne sont pas garantis, ils ne sont pas de qualité. Quel est votre commentaire aujourd'hui par rapport à la situation dans les hôpitaux ? À la situation d'aujourd'hui, il y a une mauvaise organisation. Les soins, ils y sont toujours. D'ailleurs, je tiens à saluer tous les professionnels de la santé pour ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des cancéreux qui sont pris en charge, il y a des urgences qui sont prises en charge, il y a des malades qui sont opérés dans les hôpitaux pour des interventions très importantes. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'offre de services ou de qualité. En plus, le système de santé et les compétences de nos médecins, on n'a rien à envier sur le plan même international. Mais c'est une question d'organisation pour faire bénéficier tous les citoyens de ces soins. C'est tout. On n'a qu'à organiser notre secteur pour arriver à offrir des soins de qualité. Alors, la décision courageuse serait de rembourser les pauvres gens qui sont saignés au niveau du privé et de contrôler les activités pratiquées par le privé. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette préoccupation soulevée par l'auditeur ? On l'a abordé à un instant. Tout à fait. La CNAS devrait jouer un rôle plus important aujourd'hui ? Oui, bien sûr. La CNAS doit prendre en charge ses assurés sociaux, que ce soit dans le privé ou dans le public. C'est ça l'objectif d'adhérer à une assurance sociale. Et la CNAS doit assumer ses responsabilités dans ce domaine-là. Alors, justement, les auditeurs reviennent ça. Ils disent les assurances qu'elles règlent Carandina pour la consultation depuis 30 ans. C'est vrai que ça n'a pas été réactualisé à ce jour. C'est vrai, mais ils sont en train d'actualiser les prix, je pense. Il y a une commission mixte qui est en train de travailler. D'après les informations qu'on a, ils vont actualiser les prix et mettre la nomenclature actuelle. Alors, maintenant, ce qu'il y a sur l'activité complémentaire, M. Bouarabdallah, ce qu'on a vu, c'est que le ministre précédent avait mis une directive pour interdire cette activité complémentaire. Elle a été introduite dans le projet de loi qui sera adoptée demain. Vous avez levé l'interdiction. Alors, cette question de l'auditeur qui dit « Le temps complémentaire a permis aux professionnels de rester au public et d'avoir une vie normale. Depuis l'interdiction, il y a une saignée farouche d'épargne vers le privé. En plus, certains préfèrent carrément partir à l'étranger. » Vous partagez ce point de vue aujourd'hui, M. Bouarabdallah ? Moi, je le partage sur un côté. L'activité complémentaire, moi, je ne suis pas contre personnellement. Mais si elle est bien encadrée par des lois et par un contrôle rigoureux. Parce que l'activité complémentaire, elle ne posait pas de problème pour le secteur de la santé. Mais c'est le comportement de certains individus. Qu'est-ce que vous entendez par comportement ? Comportement de certains qui ne respectent pas les lois. C'est quelqu'un qui a, par exemple, deux jours par semaine, les deux après-midi par semaine pour travailler dans le privé. Il y a des gens qui abusent, c'est tout. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, il faut le dire. Il y a des gens honnêtes qui font leur travail correctement dans le public. Ils prennent les horaires dont ils sont autorisés à exercer dans le privé. Ils vont le faire. Et comme ça, ça va faire bénéficier d'autres malades aussi. Alors, pourquoi on considère dans le nouveau projet de loi les médecins comme étant des criminels ? C'est vrai que maintenant, on a introduit des dispositions pénales en cas d'erreur médicale. En cas d'erreur médicale, on ne peut pas dire qu'il y a erreur médicale s'il n'y a pas d'expertise. Ça, c'est consacré sur la loi. Question de si les gens ont vu qu'il y a beaucoup de dispositions judiciaires. Ça, ça existe dans le code pénal. On s'est référé à ça, c'est tout. On n'a rien fait, nous. On n'a pas mis des dispositions nouvelles pour sanctionner le médecin. C'est des dispositions qui existent dans le code pénal. Donc, on était obligé de se référer à ça, c'est tout. Sans plus. Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, c'est bon, cette fois-ci, avec la loi adoptée aujourd'hui, l'interdiction de fumer dans les lieux publics est enfin consacrée ? J'espère que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. À sortie d'amende ? Exactement. En plus, on a rajouté dans le texte qui est venu dans l'avant-projet, on a rajouté même la cigarette électronique. Interdite. Interdite, oui. J'espère qu'on va appliquer cette loi. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Mais aussi, il faut que les pouvoirs publics font des efforts pour faire un travail de sensibilisation et d'explication aux gens qu'il y a interdiction, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, qu'est-ce qu'elle comprend cette nouvelle carte sanitaire dont vous parlez, M. Abdallah ? Est-ce qu'elle consacre aussi l'accès aux soins pour tous les Algériens à travers tout le territoire national ? L'équité et l'accès aux soins ? Exactement. L'objectif de la carte sanitaire, c'est ça. La carte sanitaire, elle doit être faite dans une région bien déterminée et par les gens de la région. C'est-à-dire, il y a des services de santé, il y a les associations, il y a les syndicats. Normalement, ils se réunissent, ils voient dans telle région de l'Algérie, on aura besoin, par exemple, de développer le service de neurochirurgie ou le service d'ophtalmologie. Donc, ils font, si vous voulez, ils vont demander les besoins de la région et qui vont rendre le service aux malades. C'est-à-dire, pour avoir un accès libre et facile pour le malade dans sa région, en fonction de ses besoins. Est-ce qu'elle devrait être remodifiée, revisitée ? Parce que, par le passé, on a vu que les gens du sud venaient vers les régions du nord pour pouvoir se soigner. Est-ce qu'il faut arrêter cela ? Bien sûr, bien sûr, on adhère tout à fait. Et puis, c'est notre objectif, nous, en tant que médecin ou en tant que député, c'est de faire arriver le soin aux citoyens algériens dans n'importe quel point de l'Algérie, là où ils se trouvent. C'est ça l'objectif. En plus, il y a des dispositions dans la loi où la carte sanitaire, ce n'est pas quelque chose de statique ou de fixe, plutôt. C'est-à-dire, c'est une carte sanitaire qui peut se revoir à n'importe quel moment pour améliorer le service de santé. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, il est arrivé que parfois, certains migrants soient, c'est-à-dire, on ne leur permet pas l'accès aux soins au niveau des hôpitaux. Est-ce qu'il faut mettre fin à ce type de pratiques, puisque l'Algérie a toujours été un pays d'accueil ? Personnel droit d'interdire à un migrant d'avoir des soins. Même dans la loi ? Même dans la loi. Même dans la loi, c'est pris en charge. Si des personnes en difficulté, ils doivent être pris en charge. Et l'Algérie, elle n'a pas de leçon à avoir de qui que ce soit. Elle a toujours été aux côtés des gens faibles. Et en plus, c'est une terre qui reçoit les gens qui sont en difficulté. C'est tout. Alors, malgré toutes les contestations, demain, il y aura le vote. Est-ce que vous pensez que la loi sera votée à la majorité ? J'espère. Monsieur Warabzallah ? J'espère. J'espère. C'est mon souhait. C'est-à-dire parce que la loi, elle va dans le sens d'améliorer peut-être le système de santé. C'est tout. Mais ça ne suffit pas. La loi toute seule ne suffit pas. Alors, par rapport aux pharmaciens qui avaient soulevé pratiquement et qui étaient en colère par rapport à une bavure qui a été introduite, permettant à quiconque d'ouvrir aujourd'hui une pharmacie à travers le territoire national. Et ce n'est pas l'exclusivité des pharmaciens. Ça a été réparé. Comment cela a pu se produire, Monsieur Warabzallah ? Oui, c'était un travail de commission de 4 ou 5 mois. Peut-être que ça a eu une petite malattention, je dirais. Mais il n'y avait pas la mauvaise foi. C'était volontaire ou involontaire ? Non, non, non. De la part de la commission. Je peux me porter garant au nom de la commission que personne dans la commission n'a adhéré volontairement dans ça. Mais comment cet amendement a pu être introduit, cet article a pu être introduit ? Il n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais au niveau de la commission, peut-être qu'on a eu une malattention, c'est tout. C'est-à-dire, inattention, peut-être une erreur d'inattention. Mais on s'est rattrapé, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que député, j'accepterais jamais qu'une pharmacie sera gérée par quelqu'un qui n'est pas pharmacien. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit « Qu'en est-il des dons d'organes ? Je souhaite être donneuse d'organes. Comment faire ? Y a-t-il une procédure ? Et qui dois-je mandater si je venais à décéder ? » Dans le cadre de cette loi, M. Bouabdallah ? Dans le cadre de la loi, c'est-à-dire les donneurs d'organes, il y a beaucoup de dispositions législatives, c'est-à-dire… Qui autorisent aujourd'hui désormais le prélèvement sur… Exactement. Il y aura des registres où on peut s'inscrire et donner l'avis. Mais leur avis aussi doit être passé à leur famille aussi. Parce qu'en cas de décès, on demande l'avis de la famille. S'il a fait un écrit disant « Je donne les organes. » Mais il peut à tout moment changer d'avis. Mais on doit toujours demander à sa famille « Est-ce que le défunt n'a pas changé d'avis ? » C'est tout. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit maintenant « En cas, par exemple, d'erreur médicale, est-ce qu'on peut ester les médecins en justice, même si la disposition existe actuellement, mais difficilement praticable ? » Il faut confirmer ou il faut prouver qu'il y a erreur médicale. C'est-à-dire, c'est une commission d'experts qui va voir le cas, il va l'étudier. S'ils vont confirmer qu'il y a une erreur médicale, la victime peut aller à la justice, sans aucun problème. Alors, autre aspect que relève, bien sûr, cet auditeur qui vous dit, par rapport au laboratoire d'analyse médicale, comment un spécialiste et une spécialiste en une spécialité pourra ouvrir un laboratoire polyvalent ? C'est ce qui est consacré maintenant dans la loi, des laboratoires polyvalents qui doivent comprendre 5 à 4 spécialités différentes, alors qu'on n'a pas des formations théoriques ni pratiques dans 4 spécialités en même temps. Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire que maintenant, dans la loi, il est consacré, par rapport à l'aspect relatif au laboratoire d'analyse médicale, c'est d'ouvrir un laboratoire où il y a possibilité de 4 spécialités. Or que certains n'ont pas été formés pour avoir ces 4 spécialités. Il y a un principe en médecine, on ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas formé pour ça. Si on ouvre un laboratoire, on ne peut pas empêcher les gens d'ouvrir des laboratoires, mais ils ne peuvent pas faire les examens ou les choses dont ils n'ont pas eu une formation. C'est tout, c'est ça le principe. Ça n'a pas été mis en place ? Ça va être mis en place par des textes réglementaires. C'est-à-dire qu'ils vont suivre un peu l'accompagnement de cette loi ? Bien sûr. Alors, autre question, c'est un particulier... Parce que dans la loi de la santé, on ne peut pas détailler tout. On met le cadre juridique. Mais les détails, c'est parce qu'on risque de faire des oublis, des lacunes et tout. Les détails doivent être dans des textes réglementaires bien faits avec des experts qui vont faire des textes qui vont marcher avec le cadre de la loi qu'il y a. Par exemple, si on voit d'autres pays qui ont les détails dans leurs lois de santé, c'est des codes de santé, ce n'est pas des lois de santé. Dans le code de santé, on doit détailler le tout. Mais dans une loi cadre comme ça, il ne faut pas y aller beaucoup dans les détails. On risque d'avoir des erreurs. Alors, autre préoccupation d'un auditeur qui nous a sollicités ce matin par cette question. Il dit que c'est la gratuité des soins qui, en définitif, consacre la médiocrité des prestations de services au niveau de nos hôpitaux. Pourquoi ne pas avoir appliqué un paiement graduel de certaines prestations en fonction des revenus de tous les Algériens ? Puisque l'État, aujourd'hui, est dans un esprit de lever des subventions sur tout. Je ne suis pas d'accord sur ça. La gratuité n'a rien à voir dans la qualité des soins. La qualité des soins, c'est une autre paire de manches. Mais la gratuité, c'est un acquis pour la population algérienne. Il faut le préserver. On n'y touche pas ? On n'y touche pas. Alors, autre question d'un auditeur, et ce sera la dernière. Que pensez-vous aujourd'hui, bien sûr, des départs massifs de nos médecins vers l'étranger ? Bien sûr, il y a eu cette disposition. Des certaines qui ont été adoptées par certains pays, par exemple des décrets au niveau, on l'appelle décret Macron en France, qui a été promulgué en décembre dernier, encourageant les Algériens médecins d'aller en France, moyennant bien sûr de certaines prestations qui leur seront offertes sur trois ans. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu le Canada également. Ça, ça prouve que le médecin algérien, à sa place, il a son niveau. C'est tout. C'est-à-dire, maintenant, partir en France ou ailleurs, c'est un choix. Mais comment les garder ? C'est un choix personnel. Nous, on fait un appel au pouvoir public de mettre beaucoup de moyens à leur disposition et d'améliorer leurs conditions de travail pour pouvoir exercer dans leur pays. C'est tout. C'est ce que je peux dire. C'est le seul moyen de les garder. Exactement. Monsieur Mohamed Bouabdallah, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct ce matin avec nous dans le studio. Je rappelle bien sûr aux auditeurs que vous êtes le président de la Commission Santé au niveau du Parlement. Merci beaucoup. Merci.